Bon, on est littéralement passé de ça à ça. Waouh, c'est vraiment un changement radical. Est-ce que vous auriez imaginé ça ? C'est la première fois depuis plus de 10 ans que le monastère du Spenjitsu change autant. C'est vrai qu'il a changé dans beaucoup de saisons après s'être fait brûler. Il a été détruit vers la saison 2 si je m'en rappelle bien. Ensuite, pendant la saison 7, je sais qu'il était encore dans un sale état. Je ne sais pas s'il a été reconstruit entre temps, entre la saison 2 et la saison 7. En tout cas, il a encore été détruit pendant la saison cristallisée par le conseil du roi de cristal. On avait eu les derniers méchants des saisons précédentes qui étaient venus prendre leur revanche. Et enfin, il a été reconstruit à la fin de cette saison cristallisée. Et donc, on le revoit pour la première fois dans la première saison de Ninjago Dragons Rising en 2023. Et on voit que toute la végétation autour a poussé. Ouais, on voit encore les montagnes à côté. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Mais c'est aussi possible qu'on les voit plus d'une saison à une autre. Ce monastère, on l'a quand même depuis 2010, je pense, vers l'épisode pilote. Donc ouais, c'est ça, ça doit être 2010 ou 2011. Et on peut dire qu'il a fait son temps. Et donc, en 2022, donc à la fin de la saison cristallisée, et bien c'était entre guillemets sa fin en fait. C'était la fin du monastère. Dans la nouvelle ère de Ninjago Dragons Rising, en 2023, il s'est totalement fait reconstruire. Et c'est là qu'on a eu un tout nouveau design. Et il n'a strictement rien à voir avec le premier monastère qu'on a connu. C'est vrai qu'il a aussi changé vers 2020, donc vers la saison 11, la saison 12, Premier Empire. Il avait déjà changé, il n'était pas comme avant, mais il n'avait pas vraiment subi un grand changement. Là, c'est vraiment un énorme changement qu'on a. Personnellement, je trouve qu'ils sont tous les deux sympas. Il n'y a vraiment pas de différence niveau style. Chacun a son style différent. Moi, j'aime les deux. Après, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire votre choix, votre avis, pourquoi vous aimez plus l'un que l'autre, ou alors est-ce que vous aimez les deux comme moi. Mais en tout cas, ce sur quoi on est sûr, c'est qu'il y a vraiment beaucoup plus de végétation dans la dernière version du monastère, dans cette première saison de Ninjago Dragon's Rising. Avant, on ne voyait que les montagnes, et encore, si on les voyait bien, parce qu'il nous a fallu quand même quelques saisons pour avoir nos premiers aperçus de ces montagnes. Il a quand même subi beaucoup, beaucoup de réparations, ce monastère. Alors là, si vous êtes des vrais fans, et si vous connaissez Parker Ninjago, dites-moi combien de fois il a été brûlé. Alors là, si vraiment vous trouvez sans tricher, vous êtes vraiment incroyable. Ça m'intéresse vraiment d'avoir la réponse, parce que je ne me rappelle même pas. Je suis incapable de me remémorer deux têtes comme ça. Ça m'arrive de revoir parfois des saisons, mais deux têtes, je serais incapable de vous dire combien de fois exactement il a été brûlé. Et c'est vraiment des bons souvenirs qu'on a de ce monastère. Je pense qu'il va rester quand même quelques années de ce style-là, vu qu'on est quand même dans une nouvelle série, là, pour Ninjago Dragon's Rising. Je pense qu'il gardera ce style, est-ce qu'il y aura des nouvelles choses autour, selon, du coup, selon le Bounty, la nouvelle version du Bounty qui arrivera en saison 3. Il y aura sûrement quelques petits changements, mais je pense que ça restera sur le même thème. Je voulais vous faire cette vidéo pour quand même vous faire remarquer qu'on est passé de ça à ça en monastère. C'est quand même un grand changement, je trouve. Il est vraiment bien coloré, ce nouveau monastère, et je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à nous noter chaque monastère, le premier et le dernier qu'on a à ce jour, en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker. Comme d'habitude, hein. Et n'oubliez pas, surtout, la partie 2 de la saison 2 arrive cet été. Donc, restez à l'affût, restez à l'affût, restez connectés. Je vous tiens au courant, comme d'habitude. Merci d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour des vidéos actualité. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada